Salut tout le monde c'est Joey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc c'est déjà quelques jours que je vous en avais pas fait Une, donc Alors aujourd'hui je vais vous parler de comment je me fais des kamas Attendez putain y'a cette putain de musique qui me fait chier Donc Pour les kamas En fait j'ai décidé d'adopter Plusieurs méthodes de kamas Car j'espère que vous le savez Mais il ne faut jamais se reposer Sur une seule méthode de kamas C'est vachement risqué Parce que si cette méthode Si beaucoup de personnes Appliquent cette méthode Et bah vous êtes dans la merde car les prix baissent Et puis plus les prix baissent Plus vous faites moins de bénéfices Donc vous êtes en déficit Enfin parfois en tout cas Donc le but vraiment C'est d'avoir le maximum De méthodes possibles Et moi c'est ce que j'ai fait Donc j'ai décidé d'avoir Bon alors déjà Ma première méthode C'est de faire passer des donjons Si vous voulez Là y'a une phrase Je fais passer Là j'ai déjà eu Quelques clients Enfin j'ai déjà eu Un client clim Et un client silarc Alors que le clim Si vous voulez J'ai un peu galéré Car c'est une histoire De placement Etc Encore que silarc J'ai pas galéré Je l'ai fait une tentative Contrairement au clim J'ai dû faire au moins 12 tentatives Quelque chose comme ça Mais bon Au moins maintenant Je sais comment Je dois avoir Les mobs en face Qui sont placés Si vous voulez En fait Y'a le cuir boule Et l'empaillé Il faut absolument pas Qu'il soit tout au fond Parce que à chaque fois Moi je prenais Je les prenais Alors qu'ils étaient tout au fond Mais il faut jamais faire ça En fait Faudrait qu'il soit Genre vers la gauche Quelque chose comme ça Ou un peu plus proche de vous Car sinon en fait Quand il reste que le clim Et le cuir boule Et l'empaillé C'est très dur De tuer le cuir boule Et l'empaillé Sans cra Parce que moi Je prends pas le cra Parce que moi Si je prends le cra Il se prend le 6 Du coup je vais un peu plus galérer Et puis Devenir 5 5 persos sur 2 cas C'est bof bof Mais sinon après Ça reste faisable Donc alors ça C'est ma technique Kama numéro 1 C'est de faire passer Des donjons La technique Kama numéro 2 Je vais vous montrer ça Tout de suite C'est Farm zone en fait Ressources Donc j'espère que Qu'en dévoilant Cette technique Enfin Qui est ultra connue Je sais qu'elle est ultra connue Mais j'espère que vous J'espère que si vous êtes sur Rercule Vous n'allez pas forcément la faire Donc voilà Bon là j'ai 30 millions Là j'ai des ressources Mais il y a beaucoup de trèfle La 5 feuilles Qui ne se vendent plus Je sais pas pourquoi Là il y a des ch'tines Voilà Des ch'tines Donc bon Oh putain Donc là j'ai mis des broderies De Nilesaz Ça c'est pas vendu Bon bah je vais encore baisser Est-ce que je baisse le prix Ou j'attends Je sais pas si ça va se vendre Bon alors voilà Euh Alors Ah putain Il y a de ces gamins Sur le serveur J'aime pas Ah je déteste ça Je sais pas si vous Si ça vous arrive Mais c'est pas croyable Vous mettez un truc Bon c'est vrai Tout ça je les avais mis hier Mais vous mettez un truc Et j'en suis sûr Même pas 30 minutes après Il y a un gamin Bah excusez moi Si je dis gamin Mais qui met un gamin moins cher C'est Putain non mais ça Ça me fait rager Parce qu'après Le gars il vous prend Tous vos Tous vos clients Qui achètent Là c'est pareil A chaque fois Il y a des gens Qui revendent Sérieusement Je sais pas quoi faire Peut-être Peut-être Ne plus vendre les ressources En HDV Et les vendre directement Dans ce cas-ci Faudrait que Je puisse Baisser les prix Genre à 700 000 et 10 Mais vraiment Je trouve ça Je trouve que c'est gavant En fait Enfin bref Arrêtons de rager Et concentrons-nous Sur le fait De se faire des kamas Avec ça Alors en fait Le sinistre fou C'est un mob Qui est Dans la zone du compte à rebours C'est-à-dire dans Frigus 3 Et Bah bon Voilà Il a semi-assimil Pas mal de res Etc Mais voilà Alors pour le drop Si vous voulez Avec 131pp Parce que bon Attendez Je vais Je vais mettre mon stuff No moon Attendez Est-ce que j'en ai Voilà J'en ai Voilà Donc Avec 240pp J'ai Entre Une chance Sur 4 On va dire Et Une chance Sur 3 De le drop Sans chale Avec le chale Je peux monter Une chance Sur 2 Quelque chose Comme ça Du coup Vous voyez C'est assez simple La drop Et ça coûte Quand même 800k Les 10 Sachant que J'ai une team De 5 Une team De 5 Je veux dire S'il y a 2 Sinistre fou Que je fais Full chale Croyez moi Que ça drop bien Je peux drop Si vous voulez 10 C'est à dire 2 2 2 2 Sinistre fou Avec un Bon chale Sur tous les Persos En gros Le combat On va dire Je sais pas En 5 5-6 minutes Je mets 800k Bon après C'est vrai Comme je l'ai dit Là Il y a Il y a Des kikus Qui vendent Un kama Moins cher Mais qui font ça Toute la journée Encore Bon voilà Je trouve que C'est normal Également Qui veulent se faire Des kamas C'est pas pour ça Que je rage Mais c'est parce Qu'ils le font Constamment Tous les jours Parfois moi aussi Je baisse les prix Mais voilà C'est quelque chose Qu'il faudrait Regarder De un kama Enfin non 11 kamas Attention Il a vraiment Fait un prix Là dessus Donc je pense Que je vais plutôt Me trouver quelqu'un Donc d'ailleurs Si vous regardez Cette vidéo Et que vous voulez Acheter des ailes De sinistrophes Ou des incudes Vers glaceurs Bah vous pouvez MMP Je vous ferai un prix Genre 700k Au lieu de 850k Comme en HDV Bref je vous baisserai Le prix Le prix de On va dire 20% Quelque chose comme ça 10 10 à 20% Bon sinon Ça c'était La technique kama Numéro 2 C'est à dire Le farm Le farm Frigos 3 Enfin pas forcément Enfin si ouais Que Frigos 3 Parce que c'est ce qui coûte Le plus cher Après il y a aussi Les incudes Vers glaceurs Les vols de Merulor Aussi mais bon Les oeufs du cycloïd Bon ça c'était pour Les succès Frigos 3 D'ailleurs Je devrais passer le compte Prochainement Avec la compo Yop Et Nippe Yop Nippanda Et Yop Nippanda The Bal Feka Alors Où est le Feka Le Feka En fait C'est un ami A moi D'ailleurs Qui n'est absolument Pas connecté Car il est 5h Du matin Ouais Parce qu'en fait Je viens de me lever Hier je me suis couché À À 19h Quelque chose comme ça Bref Et puis Bah je compte le faire Si vous voulez Yop Nippanda Je vais pas prendre le crin Ça sert à rien Enfin ça sert à rien J'aurais peut-être Plus le coin Mais bon Autant y aller à 5 Avec la compo la plus optique pour le faire Je trouve Alors il faut savoir que j'ai jamais fait les comptes Par contre je me suis renseigné Et puis la fait 4 que je vais prendre Bah déjà elle est 200 Elle s'y connait un peu Plus que moi en compte Car elle l'a déjà fait 2 fois Moi j'ai déjà fait une fois avec le KRA Sauf que c'était une team qui me l'avait passé Du coup j'avais pas trop regardé Mais bon voilà du coup je pense vraiment Je dirais en quelques tentatives Après voilà c'est sûr Il va peut-être falloir faire plusieurs tentatives Pour le gérer Ça je sais pas encore mais Voilà donc ça c'était La technique KMA numéro 2 c'est à dire le farm Ressource F3 La technique KMA numéro 3 c'est tout simplement Les captures Sauf que ça va pas être n'importe quelle capture Ça va pas être les bens Ou les rem comme tout le monde fait Normalement ça va être Quelque chose d'autre Et cette chose Ça va être Attendez je vais vous montrer Ni bens ni rem Attention qu'est-ce que ça va être à votre avis Quelque chose d'un peu plus dur on va dire Voilà ça va être la Fuji Pourquoi la Fuji ? Parce que regardez Butin 5 Ça c'est 50 000 Butin 6 700 000 Et moi justement je vais faire les butins 8 Justement là j'en ai déjà fait Ah non je crois que j'en ai déjà fait une seulement Bon là j'ai un acteur Un glourd Ouais j'en ai seulement une J'en ai seulement une Mais bon Normalement je devais en faire Enfin je dois encore en faire 9 Si vous voulez j'ai acheté 10 clés sur chaque perso 9 Et en plus parfois je fais passer le Tengu avec Euh ouais Enfin le Tengu je fais En gros je fais passer le donjon Du coup je me fais 1 million de Kama Plus je revends la pierce qui me fait 2 millions Le donjon bon on va dire je l'ai fait en 40 minutes Car le boss putain 8 Ça met un peu plus de temps que d'habitude Du coup putain 8 je pourrais au moins l'avoir de 900 000 Kama quoi Parce que ça XP énormément Bon sinon ça c'était la technique Kama numéro 3 La technique Kama numéro 4 Ouais j'ai encore une petite technique C'est le craft Pas n'importe le craft Car moi le craft item je m'en fiche royalement C'est le craft Bah je crois que toutes les clés sont parties Enfin toutes les clés missis freeze Bah il me semblait encore avoir le message Ouais voilà Regardez le craft C'est moi qui ai décidé de mettre à ce prix Parce que si vous voulez un jour je voulais Enfin Il y a genre une semaine je voulais faire la missis Il y avait aucune clé Ça m'avait vénère Du coup je suis parti en craft En plus ça va C'est des ressources assez simple Parti en craft Enfin ça j'avais déjà on va dire Puis ça j'avais déjà drop Du coup j'en ai fait je sais pas 10 11 Et puis voilà je les ai mis Regardez hein C'est parti Il y en a quelques unes qui sont parties Voilà il y en a 2 Il y en a j'en ai 2 qui sont parties Ouais puis j'en ai 2 Donc bon voilà c'est quelque chose qui part assez bien Malgré le prix Bon là les clés là sont totalement mortes C'est plus la peine d'en faire Après bon J'ai aussi posé un perco Ouais voilà voilà C'est exactement ça que je voulais craft Ça Une fois j'en avais craft Je sais pas 20 30 Ils sont tous partis Peut-être même 40 Je m'en souviens plus Du coup je me suis dit que j'allais poser des petits percos Regardez Je l'ai posé Il y a 2 jours Quand même Il y a déjà 1 million Enfin il y a déjà 66 pot C'est ça qu'il faut retenir Ouais J'avais posé 3 percos Dans la zone Carrier orifère C'est à dire c'est Des ressources dont on a besoin pour craft la clé Fossil qui coûte 200 000 kamas Moi je trouve que c'est pas trop mal Comme ça j'en craft énormément Et puis je la revends Donc ça c'était ma 4ème technique Est-ce que j'ai une 5ème technique Là c'est ce que je suis en train de me demander Car en ce moment c'est vrai que je fais beaucoup de choses Mais je pense que j'ai fait le tour 4 techniques kamas Je me suis fait quand même beaucoup de kamas en fait Parce que j'avais mis énormément de ressources J'ai fait passer pas mal de gonjons En quelques jours Bah attendez si vous voulez j'ai un screen Bon ça c'est le passage Bah si vous voulez je vous montre le passage Si large Voilà je l'avais fait hier Bon on l'avait fait en 27 minutes c'est vrai Mais c'était notre première tenta du coup Passage si large Voilà Donc ici voilà Elle m'a payé C'est toxica Elle m'a payé 4M Pour le passage si large Après j'en ai un autre Voilà Regardez Donc ça Tout ça là C'est juste des ressources F3 Regardez 25 millions J'ai fait ça je sais pas Entre quelques jours J'avais absolument pas yiqué Mais pour vous dire J'en suis sûr Mais j'en suis sûr En une journée je peux avoir ça Pourquoi ? Parce que les sans elles Je peux les avoir en quelques heures Bon les brodes ni les ans On va enlever Du coup on enlève au moins 8M Les poils mi-6 Bon ça c'était pour un succès Ça aussi on enlève Allez on va dire 8M 10M On enlève 10M Du coup il y a 15 millions 15 millions en quelques jours Parce que bon il y a ça Ça qui coûte assez cher Mais vraiment Bon c'est vrai que là Il y a aussi des laines Mais bon on va toujours dire Que c'est 15 millions 15 millions en quelques jours Et encore je peux faire en un jour Tout ça là Les 44 oeufs de cycloïdes Les 105 L de sinistre au fou Quand même 25M Vous vous rendez pas compte Et d'ailleurs si je passe le compte Ça je vous l'ai pas encore dit Mais si je passe le compte Je vais me faire Masse kamas Où est-ce que c'est Déjà si je passe le compte 10 crapula Je me fais déjà 5M 3 Bon on va dire Les deux 7M 7M sur un compte Vous faites x4 Ça fait 28M 28M Il y en a pas encore fini Apocalypse now J'ai une culotte mi6 Bon on va dire c'est 2M Ce qui fait Bah 30M Voilà 31 Enfin non ouais Merde Non parce que j'ai J'ai zappé de faire x4 On était à 28 Donc là on va dire 2 x 4 8 8 plus 28 Ça fait 36 Bon bref On va dire on a plus de 40M de kamas Sur Juste pour faire Juste pour passer un compte 40M de kamas Je me ferai en plus Du coup c'est Assez top top Parce que bon Si on additionne Le fait que Je puisse faire passer Des donjons Qui marche plutôt Assez bien Voilà je peux me faire 10M Rien en faisant passer Des donjons par jour Sans trop me fouler Donc c'est assez pratique Après bon Y'a quoi d'autre Je pense que j'ai vraiment Fait le tour Vraiment Farm zone Alors déjà On va récapituler La première technique C'était Le fait de passer Des donjons La deuxième C'est de farm zone f3 Troisième C'est de capturer Et la quatrième C'est de De poser des percos Dans la zone Carrière orifère C'est à dire Dans la zone De la dimension Inutroza Et puis de le récupérer Au bout d'une semaine Deux semaines Je sais pas Ensuite Au final Vous craftez Beaucoup de clés Vous revendez Tout ça Et croyez moi Ça peut vous faire Énormément de kamas Parce que bon Moi je me suis fait Je sais pas 20M En quelques jours Regardez Là j'ai déjà 38M Et encore Là j'ai J'ai 14M En banque Mais bon Si vous voulez Là je préfère Pas les toucher Je préfère Les laisser Parce que Justement Ça me montre Enfin ça va montrer A quel point Ça va me faire Des kamas En fait Parce que En fait Si vous voulez Regardez J'ai De kamas De 15 Voilà Hier J'avais 30M De kamas Mais vraiment 30M J'avais 30M Là il n'y avait Rien en banque Ici là Au lieu de 38 J'avais 30 Parce qu'en fait Les 38 Viennent d'où ? Passage Là Passage Colosso Passage Glour Et passage Corique Plus un autre Passage Colosso Ce qui me fait 8M Et ici Tout ça C'est des ressources Des ressources F3 Bon après Il y a aussi Des ressources Mrs. Freeze Etc Du coup Ça montre A quel point On peut se faire Des kamas Sans toucher Sans rien Acheter C'est pour ça Que moi Je me suis dit Le 15 août J'ai 30M De kamas Je vais voir Le 30 août J'aurai combien Du coup Je touche à rien Là Si vous voulez Tout ce qu'il y aura Là Ça va être Les ventes Clé Vente capture Et vente Ressources F3 Du coup Le 30 août Je verrai Je m'aurai fait Combien Je verrai Aussi Ici Je m'aurai fait Combien de kamas En faisant passer Des donjons Donc bon Voilà C'était juste Pour vous dire Qu'on allait voir Au bout de deux semaines J'allais me faire Combien de kamas Et puis voilà Bon sinon J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et puis je vous dis A la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz